Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Dernièrement, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait un sondage où je vous demandais si le travail sur soi, c'est un changement de personnalité ou bien le retour à soi, d'aller chercher qui on est vraiment à l'intérieur de soi. Alors, ce sondage, vous êtes nombreux à avoir répondu, je crois presque 200, et effectivement, 96% d'entre vous disent que c'est un travail pour se retrouver soi. Et vous avez tout à fait raison. En tous les cas, merci d'avoir participé à ce sondage. Je suis très heureuse de constater qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui comprennent que le travail sur soi, et bien c'est effectivement un... C'est pas se changer de personnalité exactement, parce qu'on ne change pas sa personnalité. La personnalité ne peut se changer que lors de très gros traumatismes, un accident, événement de guerre, de... Vous voyez, quelque chose de très, très dur à vivre, qui peut profondément changer la structure de personnalité. Mais sinon, la structure de personnalité, elle se choisit dans le ventre de maman, et bien l'enfant n'en change pas pendant toute sa vie d'adulte ensuite. Voilà, donc on ne change pas de structure de personnalité, sauf très gros traumatismes, événements très douloureux. Voilà, donc ça peut être un viol, ça peut être un événement de guerre, comme je le disais, un accident qui peut nous faire passer d'une personnalité, comme disait Freud, excentrique, hystérique, à une personnalité paranoïaque, par exemple, ou quelque chose comme ça, vous voyez. Donc là, ça peut effectivement intervenir dans le changement de personnalité. Sinon, le travail sur soi, et on appelle ça travail, et moi je n'aime pas beaucoup ce terme-là, mais j'avoue que je ne suis pas penchée sur le sujet, mais en fait on ne devrait pas appeler ça un travail, parce que c'est nécessaire, c'est plutôt une évolution d'âme, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, un travail sur soi, c'est pour s'aimer davantage, aimer davantage les autres, entrer en contact avec soi, avec notre moi profond, notre âme, j'ai envie de dire, et puis acquérir davantage de sagesse par rapport aux événements, par rapport aux autres, être plus dans la colère, moi j'allais dire même plus du tout dans la colère normalement, et se laisser traverser par les émotions, sans les retenir, donc ne pas rester bloqué dans des situations qui nous déstabilisent, ou qui font qu'on rappelle d'autres événements du même genre, parce que si on reste coincé dans la colère, eh bien on va avoir de la colère en face de nous en permanence. Quelqu'un qui va être en colère, des événements qui vont nous mettre en colère, des situations, et fatalement, comme on vibre la colère, on l'attire à soi. C'est pareil pour la peur, c'est pareil pour la frustration, c'est pareil pour toutes les émotions, bien évidemment. Et donc, évidemment, pour moi, ce n'est pas vraiment un travail, c'est vraiment une évolution de soi. Voilà. Pour moi, c'est réellement ça, c'est évoluer, faire évoluer notre âme dans le bon sens. Donc, voilà, le travail sur soi, c'est ça, et c'est d'ailleurs, c'est ce que je vous propose de faire pendant le séminaire, parce qu'il y a beaucoup de séminaires de motivation, où on vous dit ce qu'il faut faire, où effectivement, on vous fait appliquer des choses pendant le séminaire, mais moi, je me suis rendu compte que si on ne travaille pas sur soi, si on n'enlève pas les émotions qui sont bloquées à l'intérieur, si on ne les met pas à l'extérieur, on n'arrive pas à avancer. Parce qu'on est bloqués dans le passé. Et tant qu'on est bloqués dans le passé, on a beau faire tous les séminaires qu'on veut, tous les coachings que l'on veut, on ne peut pas avancer. Parce qu'on n'est pas dans l'instant présent. Ce matin, je faisais une séance avec quelqu'un qui a été violé. effectivement, tant qu'on est bloqués dans ce moment-là, c'est difficile d'avancer. Évidemment, il n'y a pas de confiance aux hommes, pas de construction d'un couple, etc. Voilà, pour cette personne-là, bien sûr, ce n'est pas comme ça que ça se passe pour toutes les personnes qui sont violées, parce que chacun va le ressentir, le vivre d'une certaine manière, avec des émotions précises. Et donc, forcément, ça va retentir d'une certaine manière. Et c'est différent pour chacun, pour chacune. Eh bien, par exemple, cette personne-là a été violée, elle n'a pas confiance en les hommes. Elle n'arrive pas à créer un couple. Mais, j'ai d'autres personnes qui ont été violées et ça se passe complètement différemment. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt dans un couple, mais ils revivent en permanence la dévalorisation. Et donc, parce qu'ils ont été dévalorisés, pendant le viol, eh bien, ils revivent cette même dévalorisation puisqu'ils ne l'ont pas travaillée. Et donc, eh bien, ils sont en couple et ils revivent de la dévalorisation psychologique, physique, avec obligation de faire l'amour parce que t'es ma femme, etc. Donc, ils revivent le viol en permanence. Vous voyez ? Il y a d'autres personnes qui vont le vivre encore différemment. Chacun, en fonction des ressentis pendant l'événement, va vivre ensuite ce qu'on appelle des répliques émotionnelles. Et donc, vont vivre, eh bien, une vie, en fonction de ce qui est là dans leurs énergies et de ce qu'elles vont attirer. J'espère que je suis suffisamment claire et que vous comprenez bien mon propos, ce que je veux dire. Alors, je parle de viol, mais ça peut être toute autre situation. Ça peut être l'accident. ça peut être, évidemment, aussi, par exemple, problème de communication dans le couple. Ça peut être problème de communication avec les enfants ou relation avec les enfants. Par exemple, s'il y a une brouille avec les parents quand vous étiez plus grand, eh bien, vous pouvez être dans la colère par rapport à vos parents. Et puis, eh bien, quand vos enfants grandissent, d'un seul coup, il y a un brouille avec les enfants parce qu'il y a répétition de schéma. Et, bien évidemment, que vous n'auriez jamais voulu reproduire le schéma, mais vous le revivez à nouveau. Et ça n'empêche que même si vous comprenez que c'est une répétition de schéma, ça reste tant qu'on n'a pas réparé à l'origine du traumatisme. Eh bien, moi, c'est ce que je veux faire pendant le séminaire. Voilà. J'ai ma fille qui me posait la question « Maman, pourquoi tu veux faire un séminaire ? » Parce que je sens que ma mission d'âme, c'est de libérer les gens de la souffrance. Et, aujourd'hui, je n'ai plus envie de le faire à un, à un, j'ai envie de le faire en groupe parce que je sais que c'est possible et je sais qu'on peut le faire. Et donc, évidemment, il y a déjà des gens qui se sont inscrits, il y a même quelqu'un qui vient de la Guadeloupe, vraiment, je lui tire mon chapeau. C'est super chouette, je suis très honorée de ça. Et donc, bien sûr que j'ai envie de vous accueillir pour vous accompagner, à vous libérer de vos blessures profondes qui vous empêchent de vivre la vie que vous voulez et que vous méritez parce que tout le monde mérite d'être heureux. Chacun d'entre nous mérite complètement d'être épanoui et d'être en joie dans la vie, d'être heureux de vivre en amour de la vie, j'ai envie de dire. Voilà, je le sais pour être passé par là. Moi-même, je n'ai pas aimé la vie pendant plus de 30 ans. J'avais l'impression que la vie ne m'aimait pas non plus parce que, bien évidemment, je répétais des schémas sans cesse parce que les histoires de vie de départ font que on vit des choses. Pour moi, ça a été compliqué la relation avec ma maman quand j'étais enfant. Très compliqué, très conflictuel et je ne lui en veux pas parce que ça fait la personne que je suis et ça fait qu'aujourd'hui, j'ai envie d'accompagner les gens à se libérer de la souffrance parce que je sais combien c'est bon la vie et combien ça mérite d'être vécu à 300%. Donc, c'est dommage de passer à côté de soi, à côté de ses enfants, à côté de l'amour, à côté de la vie et de tous les plaisirs de la vie parce qu'ils sont là quelle que soit la situation dans laquelle on est, il y a toujours des plaisirs de la vie et on peut toujours en profiter et c'est dommage de ne pas le faire et de rester dans des émotions de tristesse, de frustration, de contrariété, de peur, de colère, de... Voilà. Toutes ces émotions qui font que, eh bien, c'est un peu comme si on était limité, comme si on avait un plafond de verre qui fait qu'on n'arrive pas à passer la tête au-dessus et on est tout le temps sous l'eau et on voudrait s'en sortir mais on n'y arrive pas. Mais si vous avez réellement envie de vous en sortir, venez à mon séminaire, je serai ravie de vous y accueillir vraiment de tout cœur et vous serez accueillis avec énormément d'amour, je vous assure, parce que ce séminaire, ça va être une vague immense d'amour, de libération, de tout ce que vous avez transporté jusqu'à présent et qui va enfin être déposé dans cet endroit magnifique où on va et qui ensuite, lorsque vous repartirez, je vous assure que vous repartirez complètement différent. Ça, c'est une certitude. J'ai Didier qui m'a posé la question, qui m'a dit j'espère que je me suis inscrite, j'espère que ça va vraiment m'aider. Oui Didier, je vous assure que ça va réellement vous aider, vous verrez. Quand vous repartirez au bout de trois jours, vous serez toujours le même, votre personnalité n'aura pas changé, par contre, vous aurez déposé de très grosses valises émotionnelles qui vous gênaient en fait pour avancer dans la vie aujourd'hui. Voilà. Donc, oui, vous allez voir, ça va être vraiment merveilleux. Tous les jours, je prépare ce séminaire et tous les jours, ça me met dans une joie incroyable. Voilà. Donc, on sera non qu'on sera mais ça va être fabuleux. Moi, en tous les cas, je me réjouis et j'y pense jour et nuit à ce séminaire parce que j'ai réellement, voilà, je suis comme habité, j'ai vraiment envie voilà, d'être celle qui vous aide à retrouver votre moi profond, votre instinct, votre alignement, votre lumière intérieure pour vous libérer totalement. en tous les cas, je remercie déjà tous ceux qui me font confiance et qui se sont inscrits et puis si vous avez envie de vous inscrire, vous allez avoir le lien juste en dessous et je vous dis à très très vite et je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté et puis surtout, surtout, travaillez sur vous que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre mais faites-le pour vous libérer et retrouver votre moi profond, vous retrouvez-vous avec vous, c'est dommage de passer à côté de soi toute sa vie, vraiment, vous le méritez en tous les cas, voilà. Allez, je vous aime de tout mon cas et je vous dis à très très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501